Généralement, nous considérons le travail comme une activité de transformation de la nature. Toutefois, nous sommes aujourd'hui accoutumés au mode de production capitaliste qui a tendance à homogénéiser le travail. Nous nous représentons le travail de manière homogène et unifiée, en fonction de la quantité. En contrepartie de cette quantité de travail, nous recevons un salaire. Il est dès lors nécessaire de s'émanciper d'une telle représentation pour comprendre le sens que pouvait avoir le travail pour les Grecs. C'est ce à quoi nous convie Jean-Pierre Vernon dans son ouvrage de 1965 « Mythe et pensée chez les Grecs ». Dans ce deuxième podcast, nous allons revenir sur le cas de l'agriculture. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque semaine. C'est ce soir la seconde partie de cette série de podcasts en compagnie de Jean-Pierre Vernon. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, actionner la petite cloche pour être informé de toutes nos publications. Vous pouvez aussi nous soutenir via notre lien Tipeee qui est en description. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Alors, eh bien, je te laisse la parole. Oui, pour continuer sur cette série de podcasts sur le travail et la technique en Grèce antique en compagnie de Jean-Pierre Vernon. Et comme tu l'as dit dans le précédent podcast, nous avions vu que l'on définit généralement le travail en philosophie « comme une activité de transformation de la nature en vue de satisfaire des besoins ». Toutefois, nous avions vu la semaine dernière qu'il ne faut pas considérer le travail comme un invariant transhistorique, c'est-à-dire comme ayant toujours eu la même forme et le même sens tout au long de l'histoire. La prédominance du mode de production capitaliste nous a accoutumés, en effet, à concevoir le travail comme un grand type de conduite, pour reprendre l'expression du philosophe Meyerson, comme une grande fonction sociale homogène et unifiée. C'est, nous l'avions vu, ce que Marx appelle le travail abstrait et qui détermine, justement, notre vision du travail. En effet, nous concevons le travail indépendamment des spécificités des différents métiers, d'un point de vue quantitatif donc, c'est-à-dire selon la quantité de travail que les individus fournissent pour produire une marchandise qui sera ensuite échangée sur le marché. Par là même, tout ce que le travail produit, les marchandises donc, sont-elles aussi homogénéisées, comparées ou encore égalisées du point de vue de la quantité de travail nécessaire à la production. Seule compte, finalement, la valeur d'échange du produit qui est déterminée par la quantité de travail qui a été injectée dans ce produit. Dans « Mythe et pensée chez les Grecs », au chapitre 4, « Le travail et la pensée technique », Jean-Pierre Vernant tente, justement, de ressaisir le sens qu'avait le travail pour les Grecs. La représentation qu'ils en avaient et qu'ils s'en faisaient. Ce faisant, il nous invite à ne pas projeter nos propres catégories mentales, modernes et définies par le mode de production capitaliste, pour essayer de dégager la vision que les Grecs avaient du travail. Plus généralement, on pourrait dire que Jean-Pierre Vernant souhaite pénétrer la psychologie du travailleur grec. Dans le dernier podcast, nous avions insisté sur le fait que, selon Jean-Pierre Vernant, il n'y a pas une homogénéité ni une unité du travail en Grèce antique. En témoigné notamment, nous l'avions vu également, les différents termes que les Grecs avaient à leur disposition pour parler de ce que nous considérons aujourd'hui comme étant du travail. Ces termes, on s'en souvient, s'appliquaient aussi bien à des activités de production qu'à d'autres activités qui n'avaient rien à voir avec ces activités de production. On avait donné, par exemple, le cas de la aide. Et ces activités de production, insistons sur ce point, n'étaient pas envisagées comme faisant partie d'une grande fonction, d'un grand type de conduite qu'on appellerait le travail. Et Vernant déclare, de façon tout à fait explicite, je le cite, « On n'envisage pas le travail dans la perspective du producteur comme expression d'un même effort humain, créateur de valeurs sociales. On ne trouve pas dans la Grèce ancienne une grande fonction humaine, le travail, couvrant tous les métiers, mais une pluralité de métiers différents, dont chacun constitue un type particulier d'action produisant son ouvrage propre ». Fin de citation. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le cas spécifique de l'agriculture. L'agriculture est pour nous, aujourd'hui, intégrée à ce grand type de conduite qu'est le travail. Or, ce n'était pas du tout le gars, pour les Grecs anciens. On ne se représentait pas les artisans et les cultivateurs comme appartenant à un même domaine ou à un même groupe. Jean-Pierre Vernant écrit, je le cite, « C'est qu'il se rapporte à deux plans d'expérience qui, dans une large mesure, s'excluent. L'activité de l'artisan appartient à un domaine où s'exerce en Grèce une pensée déjà positive. L'agriculture reste, au contraire, intégrée à un système de représentation religieux ». Fin de citation. Nous allons donc voir, aujourd'hui, dans ce podcast, comment Jean-Pierre Vernant parvient à établir cette distinction entre, d'une part, l'agriculture, et d'autre part, les activités artisanales. Et pour cela, il va s'appuyer sur deux grands textes de la culture grecque, « Les travaux et les jours » de Hésiote, d'une part, et « L'économique » de Xénophon. Et ce qu'on va voir, c'est qu'à travers ces deux textes exemplaires, eh bien, on s'aperçoit que l'agriculture, loin d'être considérée comme un travail, comme une activité de production, en vue de satisfaire des besoins, constituait avant tout, pour les Grecs anciens, une expérience à la fois éthique et religieuse. Alors, commençons donc par « Les travaux et les jours » de Hésiote, ce grand texte de Hésiote. « La terre, nous dit Hésiode, est une terre que l'homme doit labourer. C'est donc une terre qu'il faut cultiver, à la sueur de son front. L'âge d'or, durant lequel l'homme n'avait qu'à recueillir les fruits de la terre, sans travailler et sans fournir d'effort, est bel et bien révolu. Et Déméter est la déesse de cette terre. Elle ne distribue rien, gratuitement, mais assure plutôt un ordre régulier, qui exige de la part de l'homme un certain effort, une certaine vertu. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'homme travaille la terre pour obtenir du blé, par exemple, il ne se représente pas en train d'exercer un métier ou d'appliquer une technique de culture spécifique. Au contraire, il respecte la loi fondamentale qui règle ses rapports avec les dieux. Jean-Pierre Vernon écrit, je le cite, On ne peut donc pas séparer, si l'on suit cette citation, l'agriculture, de l'éthique et de la religion. Les cultivateurs doivent alors respecter tout un ensemble de règles bien précises, ce qui fait de l'activité agricole un véritable rituel. C'est en respectant minutieusement ces règles qu'ils obtiendront du blé en vertu de l'ordre qu'assure Déméter. L'agriculture ne constitue donc pas premièrement et prioritairement, ou encore essentiellement, une activité visant uniquement à produire des valeurs utiles au groupe. Certes, l'agriculture permet d'obtenir les fruits de la terre travaillée. Néanmoins, cela n'épuise pas son sens et ne définit nullement son naissance. Essentiellement, ou encore ontologiquement, dans son naissance donc, l'agriculture représente davantage une expérience éthique et religieuse, strictement réglée et codifiée, grâce à laquelle l'homme entretient des relations avec les dieux. Le travail agricole, impliquant l'effort parfois pénible, permet donc aux hommes de devenir chers pour les dieux. Et Jean-Pierre Vernon écrit, je le cite, « Dans la culture des céréales, c'est à travers son effort et sa peine strictement réglé que l'homme entre en contact avec les puissances divines. En travaillant, les hommes deviennent mille fois plus chers aux immortels. » Fin de citation. Passons maintenant à la vision de Xénophon, qui s'avère en définitive très proche de celle de Hésiode. Dans son ouvrage, « L'économique », Xénophon envisage l'agriculture comme une forme d'épreuve. En quel sens comprendre cela ? Eh bien, l'agriculture est une épreuve car en cultivant la terre, le cultivateur actualise son arrêté, c'est-à-dire sa vertu ou encore son mérite. Comme le dit Jean-Pierre Vernon, pour les Grecs, avoir des capacités sans les mettre en œuvre ne suffit pas. Encore faut-il les exercer pleinement, effectivement et concrètement pour justement être vertueux, pour faire preuve de son mérite. La vertu, en ce sens, est pratique et de là s'opère une véritable distinction entre les agriculteurs et les artisans qui, eux, sont confinés dans leurs ateliers. Jean-Pierre Vernon écrit à ce propos, je cite, « Il faut noter qu'elle, c'est-à-dire l'agriculture, apparaît en opposition avec l'activité artisanale, qui, contraignant les ouvriers à une vie casanière, assis dans l'ombre de l'atelier où toute la journée prend du feu, amolit les corps et rend les âmes plus lâches. » De même, en cas de guerre, selon Xénophon, les cultivateurs n'hésiteront pas à prendre les armes, tandis que les artisans demeureront en sécurité dans leurs ateliers et n'affronteront pas le danger. Ces premières indications donc nous signalent une différence de nature entre l'agriculture et l'artisanat, lesquelles sont situées sur deux plans profondément irréductibles l'un à l'autre. Et le critère de distinction, nous le voyons, est moral. Contrairement à la vie de mollesse des artisans, les agriculteurs se définissent par une forme de vertu active faite d'énergie, d'initiative, d'occupation, écrit Jean-Pierre Vernon. Et que Xénophon, lui, désigne par le terme d'épiméléia que l'on peut traduire par le souci ou le soin. L'agriculture, en ce sens, se rapproche davantage, selon Xénophon, de l'activité guerrière que de l'artisanat. Xénophon n'en reste pas là, néanmoins. Il nous dit que l'agriculteur ou l'agriculture ne dispose pas d'une technée spécifique. Il n'y a pas une technée agricole, il n'y a pas de technique spécifique agricole. La technée, pour les Grecs, constituait un savoir spécialisé qui faisait l'objet d'un apprentissage et qui se composait de procédés secrets de réussite. La technée, en effet, s'applique tout à fait au domaine de l'artisanat, mais en aucun cas à celui de l'agriculture. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il suffit d'observer la nature et de réfléchir à ce que l'on observe pour devenir cultivateur ou agriculteur. La nature, en d'autres termes, pour qui sait l'observer attentivement, nous délivre d'elle-même ses secrets, nous délivre d'elle-même les leçons qu'il faut intégrer et retenir pour cultiver la terre. Jean-Pierre Vernant prend l'exemple de la culture de la vigne. Il écrit, je le cite, « La viticulture, la viticulture, par exemple, d'où vient-elle sinon de la vigne ? C'est la vigne elle-même qui, en grimpant sur les arbres, nous enseigne à lui donner un soutien. En déployant son pampre quand ses grains sont encore jeunes, à mettre à l'ombre les parties exposées. En perdant ses feuilles, à les lui arracher pour faire mûrir son fruit au soleil devenu doux. » Fin de citation. En d'autres termes, l'agriculture ne requiert pas de technée particulière car la nature se développe d'une façon telle qu'il suffit de l'observer pour savoir comment cultiver la terre. Dès lors, ce qui distinguera le bon du mauvais cultivateur ne réside pas du tout dans un degré de maîtrise ou de compétence technique plus ou moins élevé. Non, mais au contraire, dans la vertu ou l'absence de vertu du cultivateur. Et Xénophon écrit d'une manière tout à fait exemplaire et significative dans l'économique, je cite, « La terre permet de bien discerner ceux qui valent et ceux qui ne valent rien. Les paresseux, en effet, ne peuvent pas, comme dans les autres arts, prétexter qu'ils n'y connaissent rien. » Fin de citation. Donc, on le voit, l'agriculture révèle ainsi ce que vaut le cultivateur. Mais si l'agriculture constitue une expérience éthique, elle n'en relève pas moins également, selon Xénophon, d'une expérience profondément religieuse. Comme le guerrier, le cultivateur, en travaillant la terre, entre en contact avec les forces divines. Pour réussir, il doit avoir l'aide des forces divines. L'ardeur au travail, l'exercice de la vertu par la mise en œuvre de ses propres capacités que nous venons de mentionner, mettent en rapport le cultivateur avec les puissances divines. Vernon écrit, je le cite encore une fois, « L'affrontement de la tâche imposée, l'occupation dure et tendue, acquiert valeur et prestige dans la mesure où ils établissent avec la divinité un rapport, une sorte de lien réciproque. » Fin de citation. C'est pourquoi il ne faut pas concevoir, comme nous le faisons aujourd'hui, l'agriculture comme une simple transformation de la nature. Selon Xénophon, l'ardeur que l'on manifeste et par laquelle on témoigne de sa vertu constitue en réalité un véritable culte, un moyen d'entrer en relation avec les dieux. Et comme l'écrit encore Vernon, c'est, je cite, « une participation à un ordre supérieur à l'homme à la fois naturel et divin. » Fin de citation. Certes, par l'agriculture, l'homme pourvoit ses besoins. Mais là n'est pas le sens ni la valeur que recouvre l'agriculture pour un grec. La dimension technique dans l'agriculture n'épuise en aucun cas son sens. Le cultivateur grec, pour le dire encore autrement, n'a pas une représentation technique de son activité. Non, ce qui définit l'agriculture pour un grec, c'est la mise en œuvre d'une conduite avant tout religieuse. Le simple effort ne suffit pas comme c'est le cas dans l'artisanat. Pour le cultivateur grec, l'ardeur qu'il met à labourer la terre, par exemple, et par laquelle il manifeste sa vertu, a avant tout une signification religieuse et une valeur cultuelle. Et cela est d'autant plus le cas que l'agriculture ne revêt pas non plus un sens ou une valeur économique. En effet, l'idéal de l'agriculture est l'autarcie. En d'autres termes, il ne s'agit que de satisfaire les besoins de la famille, de la maisonnée, ce que les Grecs appelait l'oïkos. Les produits de la culture de la terre ne sont donc pas destinés à l'échange sur un marché. De fait, l'agriculture ne met pas en relation les hommes entre eux grâce à l'échange des produits de la terre. S'il y a un échange grâce à l'agriculture, ce n'est pas entre les hommes, mais c'est entre les hommes et les dieux. Comme nous le voyons donc au terme de ce petit parcours, l'agriculture ne représente en aucun cas un type de travail. Si les Grecs ne connaissaient pas cette grande fonction homogène et unifiée que nous appelons travail, s'ils connaissaient donc divers travaux, divers métiers, l'agriculture néanmoins n'était nullement conçue comme un métier parmi d'autres. Certes, elle était le moyen de pourvoir à des besoins. Toutefois, le cultivateur grec travaillant la terre se concevait bien plus tôt comme entrant en relation avec les dieux. Dès lors, seules les activités artisanales étaient conçues comme des métiers. Et Jean-Pierre Vernon le dit très clairement. Il écrit, je cite ce passage que j'ai déjà cité, « On ne trouve donc pas dans la Grèce ancienne une grande fonction humaine, le travail, couvrant tous les métiers, mais une pluralité de métiers différents dont chacun constitue un type particulier d'action produisant son ouvrage propre. » Et il continue, je cite encore, « De plus, l'ensemble des activités agricoles qui sont à nos yeux intégrées aux conduites de travail restent pour le grec extérieurs au domaine professionnel. » Fin de citation. Bien évidemment, la représentation de l'activité agricole évoluera en Grèce ancienne. Une pensée politique rationnelle rangera l'agriculture parmi les autres métiers conçus, nous le verrons, comme des activités serviles et l'intégrera dans la division du travail. Toutefois, l'ambivalence de l'agriculture perdurera. Et je terminerai sur ces mots de Jean-Pierre Vernant pour souligner cette ambivalence. Il écrit, je le cite, « L'hésitation dans l'école d'Aristote aboutit à une contradiction. Il arrive que l'agriculture soit présentée comme le type d'activité conforme à la nature dans laquelle l'homme peut exercer, selon la justice, sa vertu active. On en fait d'autrefois une activité entièrement contraire à la nature de l'homme libre, une occupation servile au même titre que les métiers d'artisan. » On voit donc que l'agriculture sera prise entre deux feux, en quelque sorte, sera entre deux feux, entre d'une part une activité artisanale et donc servile, et d'autre part comme étant une activité religieuse. Et justement, dans le prochain podcast, ce sera le troisième podcast, eh bien, j'aborderai avec vous la conception que les Grecs se faisaient de l'artisanat en Grèce ancienne. Et on verra que l'artisanat n'avait rien à voir avec l'agriculture. Eh bien, merci Alexis. Je rappelle que vous pouvez vous procurer le livre de Jean-Pierre Vernant au format poche aux éditions Découverte. Oui, aux éditions La Découverte. Alors, on se retrouve vendredi prochain. Oui, vendredi prochain et ça sera le troisième podcast de cette série un peu, de cette série fleuve sur le travail en Grèce ancienne avec Jean-Pierre Vernant et on abordera la question de l'artisanat sous le point de vue philosophique, psychologique et économique. Donc, ce sera tout un programme. En attendant, merci de continuer à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre lien Tipeee en description et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications. Merci à tous. On se retrouve vendredi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501